Et à moyen et long terme toujours, nous envisageons une expansion géographique à l'international en direction des autres pays. Nous commençons par le Congo, mais nous envisageons très très rapidement de commencer à conquérir les autres marchés. En terme de défis, pour faire tout ça, il y a des défis à relever. Et de façon imminente, Biotech Congo va ouvrir son capital et l'augmenter. C'est-à-dire que Biotech va vendre des actions. On va vendre des actions pour trouver de nouveaux associés qui permettront à Biotech d'aller plus loin. Et c'est en recherche préférentiellement des associés jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont un peu de moyens et qui ont une capacité d'entreprise et qui vont venir acheter des actions à Biotech Congo et entrer également, c'est ça la préférence, entrer également dans le système d'exploitation pour pouvoir aller conquérir les nouveaux marchés. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent vraiment pour développer et assurer l'expansion et le développement de la société Biotech Congo. Ça c'est véritablement le grand défi, mais déjà nous annonçons qu'on commence à vendre les actions d'ici quelques semaines certainement, quelques mois. On ouvre le capital de Biotech, en même temps qu'on est en train de lancer déjà la production, le capital de Biotech va être ouvert et nous recherchons préférentiellement. C'est-à-dire qu'on va réserver une part assez importante de ce capital à des jeunes investisseurs. Parce que c'est eux qui ont du son frais, c'est eux qui iront conquérir, c'est eux qui vont se battre nuit et jour pour aller faire la conquête de nouveaux horizons pour Biotech Congo et développer et détendre à d'autres activités.